60 centimes d'euros par kilo, c'est ce que demandent les producteurs de viande. Patrick Bénézy, bonsoir. Vous êtes secrétaire général adjoint de la Fédération Nationale Bovine, vous êtes le président de la section régionale de cette fédération. Vous arrivez là de Paris, vous avez négocié avec les industriels, a priori ça ne passe pas, ça n'avance pas. Disons qu'il n'y a même pas de négociation, on demande simplement une hausse des prix, et cette hausse de prix nous la demandons depuis plusieurs mois maintenant, et on n'a aucune réponse de la part des principaux industriels d'abattage, des groupes d'abattage français. Mais ça veut dire, vous n'avez pas de réponse, vous avez un non, mais un non qui le justifie comment eux ? Par quoi ? Disons que c'est vrai qu'il y a un groupe d'abattage qui est prépondérant aujourd'hui dans ce pays, qui fait l'appui le beau temps, qui est le premier abatteur français, qui pèse 50% de l'abattage, 70% du steak haché, et qui lui fait les prix et tient les prix à la baisse, avec aussi le soutien, parce que la distribution, la grande distribution est aussi dans le coût, on va dire. Bon, ça fait très longtemps maintenant, plusieurs semaines, plusieurs mois, qu'on vous entend dire, attention, on va s'énerver, retenez-moi, je fais un malheur, vous allez vraiment faire un malheur là ou pas maintenant ? Disons que le but de ce conseil d'administration extraordinaire, suite aux nombreuses actions qui ont déjà été faites, a été de voir comment on orientait aujourd'hui nos actions. notre cible est clairement définie, ça va être les principaux abatteurs français qui vont être la proie des éleveurs dans les jours qui viennent, de manière à ce qu'on obtienne ce qu'il nous faut pour exister encore demain. C'est-à-dire maintenant, c'est où ça passe, où ça casse ? En gros, c'est... C'est-à-dire, vous les faites céder ou ils vous tuent, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, oui, on en est là aujourd'hui, on a quand même l'impression que soit on a aujourd'hui une prise de responsabilité des pouvoirs publics, puisqu'ils sont aussi responsables de cette situation. Justement, que peut faire, par exemple, le gouvernement dans cette histoire ? Est-ce qu'il peut faire quelque chose ? Le gouvernement peut nous aider déjà par rapport à ces gros groupes, puisque, ou alors, l'État, il faut que l'État serve à quelque chose aussi dans cette histoire. et puis, ils peuvent également nous aider en exportant, en dynamisant une politique d'exportation sur des pays à l'extérieur de l'Europe. Ça veut dire très rapidement que vous avez des marchés à l'extérieur de l'Europe qui sont possibles, mais que ces marchés-là ne peuvent se négocier que d'État à État ? En gros, oui. C'est quand même ça qui est révélateur dans ce type de marché. Et pourquoi l'État français ne le fait pas ? Il faut que l'agriculture et l'élevage soient une priorité, comme peut l'être l'aéronautique. C'est-à-dire que quand le président de la République part à l'étranger, avec un plein Airbus industriel, vous aimeriez bien être dans l'Airbus aussi ? Les gens qui font du commerce devraient être dans ce type de voyage, effectivement. Qu'est-ce qui fait que la France ne le fait pas, là, tout de suite ? On espère que ça va être fait. Nous avons déjà tiré la sonnette d'alarme à l'occasion du sommet. Il y a déjà des pourparlers qui ont été pris. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas ? Peut-être que l'élevage n'est pas encore suffisamment considéré. C'est dommage et c'est une erreur, parce que c'est quand même sept emplois qui sont créés derrière un éleveur. Bien, merci, Patrick Benézi. On a bien compris le message. Le clash, c'est pour bientôt. Voilà. Merci, merci d'être venu jusqu'à nous.